L'insertion L'insertion, c'est tout d'abord un axe à la fois stratégique et une nécessité. Une nécessité pourquoi ? Parce que l'insertion est arrivée dans les premières années, comme, si vous voulez, un coup de pouce qui était demandé par les différentes collectivités et on l'utilisait peu ou prou sur des basses besognes, genre manutention et autres. Et puis on s'est rendu compte vite fait que l'insertion pouvait être toute autre chose et que surtout ça devenait un besoin, c'est-à-dire un besoin en main-d'œuvre. Et pour avoir accès à ce besoin en main-d'œuvre, ou en tout cas ce manque à terme de main-d'œuvre, il fallait considérer l'insertion complètement différemment et créer quelque chose pour former les gens qui venaient en seins d'insertion et qui plus est, pourquoi pas, les recruter in fine. Donc c'est un vrai renfort et une perspective d'avenir sur une main-d'œuvre qui va de toute façon être manquante dans les années qui viennent. C'est une démarche qui est intéressante parce que d'une part, c'est vrai que ça permet quand même à un grand nombre de personnes en insertion de pouvoir bénéficier d'une formation et d'un contrat quand même assez long. Et c'est intéressant aussi bien sûr pour l'entreprise qui a des clauses aussi à réaliser et qui peut du coup à la fois former des publics et puis les valoriser sur ces clauses. Cette démarche est assez exemplaire puisqu'en fait, sur le territoire, très peu d'entreprises pourraient faire ce type, mettre en place ce type d'initiative avec autant de personnes en insertion. Ils ne sont pas forcément différents des publics qu'on peut recevoir puisque nous, nous sommes un service public, nous faisons partie de l'éducation nationale. On a un devoir aussi de former des publics les plus en économie d'emploi. Mais la petite différence quand même, c'est que là, on a quand même affaire à un public qui a été sélectionné par le GEC-Baptiscaf, qui est un public qui a passé des recrutements, qui ont envie de s'investir dans une entreprise, qui sont prêts à se déplacer également. Ils font beaucoup de trajets pour aller dans différents chantiers. Ils sont prêts à se mobiliser et ils sont très investis et motivés. Ils font une formation sur mesure, donc ça veut dire que déjà, on a tout à créer. Après, nous, on est en obligation, dans la formation continue, de prendre en compte les personnalités de chacun et puis les expériences de chacun. Au chantier, la différence, c'est qu'ici, ils ont plus le temps de revoir le geste, de le répéter, de le répéter, de le répéter. Le groupe ASAP, qui est basé dans la Loire, il cherchait une solution pour faire de l'insertion, pour gérer des clauses d'insertion. C'est qu'il avait des obligations, des heures d'insertion à faire sur des marchés publics partout en France. Il faut savoir s'il n'y avait pas moyen de mutualiser l'ensemble des obligations d'insertion en formant des gens via des contrats de professionnalisation, des contrats en alternance. On a cherché un centre de formation pour pouvoir porter le programme de formation, en l'occurrence le GRETA de Montbrison, dans la Loire, un prescripteur auquel on a affaire d'habitude, que sont pour l'emploi, mission locale, des centres sociaux, des associations qui accueillent ou qui accompagnent des migrants et des réfugiés. C'était pour nous expérimental et totalement innovant, en tout cas dans ce secteur d'activité. Moi, je n'avais jamais vécu ça. Une entreprise qui avait une telle volonté d'anticiper, de préparer les choses, de nous associer à son besoin, autant en amont. Parce qu'entre novembre, où on s'est contacté, et avril 2019, novembre 2018, avril 2019, il s'est passé six mois. Et c'est pendant ces six mois, justement, qu'on a construit le programme. D'autant plus que l'idée, c'est de former des gens pour les garder après. Du coup, ça permet d'avoir des gens, justement, directement sur place. Ça permet aussi de remplir les conditions des marchés, qui demandent aussi qu'on embauche des personnes issues des territoires où s'exécutent les marchés. Donc, oui, c'est souhaitable, c'est faisable, et c'est l'objectif qu'on le fasse à terme le plus régulièrement possible. Pour les compagnons permanents de ce signeau, en plus, ça permet d'avoir des gens qui vont, petit à petit, justement, progresser. Ça va permettre de fidéliser quelqu'un, de qualifier, de le former. Et pour ce signeau, en plus, ça permet à la fois d'exécuter une clause, mais aussi de former, de qualifier des gens qui vont pouvoir intégrer, donc on va pouvoir travailler sur l'emploi durable. On est parmi ceux qui ont les meilleurs résultats, notamment dans le BTP. On a fait 80% de sorties à l'emploi durable, c'est-à-dire CDD d'au moins 6 mois ou plus, et puis 35% de CDI. Ces chiffres, on les recouvre depuis 4-5 ans, depuis 2014-2015. Ils font comme tâche sur le chantier, en tout cas, ici au Club Med, donc c'est tout ce que vous voyez ici. C'est les cimèdes, les plaintes, donc ça en menuiserie de bâtiments de base, on va dire. Et après, il faut tout ce qui est cadre, porte, que ce soit de la porte à peindre, de la porte strade, et équipement des portes. Réellement, dans l'ensemble, c'est très bien. C'est vraiment bien suivi par le formateur. On est prêt à leur donner même des plaintes, des portes en plus, on n'a pas de problème. Ils sont là pour apprendre. Il y a 9 personnes qui arrivent sur le chantier, le client est ravi à chaque fois, ça va super vite. On se réveille par exemple à 6h, on se prépare, et on arrive au chantier, on doit commencer à travailler à 7h30, on arrive à peu près à 7h25, et on monte les matériels, et quand on arrive, on demande à Roto ce qu'on doit faire, ils nous mettent par binôme, etc. En fait, je ne m'attendais pas beaucoup à apprendre durant cette formation, mais je me suis trompé. Par exemple, je ne savais même pas faire de la pièce, je sais poser de la pièce, les portes chez les gars potés, alors qu'avant, je ne savais pas faire ça. Sinon, avec les autres, tout se passe bien, malgré qu'ils ne parlent pas français, on arrive à se comprendre. Il faut toujours aller au bout de... En fait, il ne faut jamais, pardon, il ne faut pas dire que je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, non, il faut toujours y aller, et découvrir. Ce n'est pas bien de le... Pour moi, en fait, j'aime bien découvrir. Ce que je me souhaite, moi, tout le monde, c'est d'essayer de voir. Ça se passe bien partout. Il faut que quelqu'un soit gentil, pas gentil, non, pas agressif, les gens, ils aiment bien. En fait, il me plaît de vous poser la porte, surtout quelque chose que je n'ai jamais vu, de m'ont payé là-bas. Elles sont gentils. Comme des fois, ça arrive, des fois, il y a quelque chose qui manque, on va demander. En tout cas, dans la première session qu'on anime, il y a des gens qui en valent vraiment la peine, et il y a des gens qui, de toute façon, à terme, nous rendront d'énormes services en interne. C'est des gens qui vont commencer sur des ouvrages simples, de base, comme la pose de plainte, la pose de cadre. Et puis après, au fur et à mesure de leur cursus, ils vont monter en compétences. Donc, il faut qu'on puisse, en fonction de nos besoins, mais au-delà de nos besoins, surtout de l'actualité du chantier, les positionner au bon moment sur des chantiers. Je ne connais pas de concurrents, de confrères, qui ont monté cette logique vraiment de formation. C'est-à-dire, quand je dis formation, on a un formateur qui est dédié à ça. C'est un ancien chef de chantier, donc quelqu'un qui a une expérience de 25 ans dans le métier. Il est dédié à ça. Il accompagne même l'organisme qui fait une semaine sur trois le côté scolaire des choses. Moi, je ne connais pas ça. Forer des jeunes, bien un petit peu moins jeunes, au métier que je sais faire, donc la pose de porte, les plaintes. Vraiment, une journée commence, j'arrive plus tôt, je regarde ce qu'il y a à faire, ils arrivent, avant qu'ils arrivent avec leur fourgon, je leur dis qu'il faut descendre comme matériel pour pouvoir les préparer, donc le matériel. Ensuite, on se met tous en place et voilà, pendant 8 heures, c'est comme ça. On a des gens qui sont très bien, comment on met d'apprendre ? Il y a la formation et puis il y a un bon formateur. C'est quelqu'un qui est posé, qui est tranquille. Quand il s'agit de bien expliquer, il est là pour ça et il le fait très très bien. Rodolphe, il est bien comme formateur. Il est gentil, il est cool, il se met à notre place, c'est comme s'il était comme nous. Rodolphe, il est super cool. C'est la première fois que je vois un formateur comme ça. Parce que moi, j'aime bien son esprit, parce qu'il nous apprend des trucs. C'est par exemple, tu as une erreur, que tu fais une erreur, il te reprend direct. Et ça, moi, j'aime bien. C'est d'arriver à mutualiser nos heures. Effectivement, ça peut être un peu difficile à comprendre, mais dans l'avancée des différents chantiers, on a 60 chantiers chez Sucillon, pour parler de Sucillon. Les plannings, les avancements sont très différents. Un chantier prend du retard, rarement d'avance, malheureusement, mais prend souvent du retard. et ça ne colle pas forcément au cursus. Donc, on a besoin, effectivement, qu'on nous fasse confiance et qu'on puisse dire aux donneurs d'ordre, voilà, on met toujours l'équipe de formation au bon endroit sur les bons ouvrages. Voilà. C'est pour ça qu'on demande et qu'on insiste sur le fait de mutualiser nos heures et de pouvoir abonder, donc, à ces obligations en fonction de l'accompagnement qui est nécessaire, mais y compris dans l'outillage, etc. Voilà. C'est un point évident. Il faut donner la chance à cette population qui arrive et qui est en difficulté. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des organismes qui les accompagnent. On n'est pas tout seul. Ces organismes travaillent avec nous. Donc, il faut simplement, aujourd'hui, devenir acteur. Mais par contre, on va détecter des vrais potentiels et donc, au sein de cette patience, on va pouvoir les accompagner plus longtemps et les transformer à terme sur des ouvriers qualifiés. Le bénéfice additionnel, c'est déjà des rencontres puisqu'on a des prérequis, des préconçus. On a beaucoup de choses, d'images formatées en interne et on se rend compte quand on donne la chance à certaines personnes, on fait de belles découvertes humaines. Cette équipe se prend vite au jeu et a un vrai, comment dire, un vrai besoin de reconnaissance. Et au sein de cette reconnaissance, ils deviennent très vite performants. Les personnes en insertion, elles sont habillées comme les salariés de l'entreprise. Qui plus est, elles sont identifiées avec une chasuble personnelle en formation. L'entreprise, pour moi, doit être partie prenante, aujourd'hui, de la formation des futurs collaborateurs. On est en train de vraiment de faire basculer les mentalités et la compréhension des organismes différents. C'est une initiative intéressante. Maintenant, pour nous, c'était nouveau. Pour l'entreprise aussi. Je crois que, quelque part, ça peut être débauché sur une continuité dans le temps. Maintenant, on sent que c'est des gens qui sont engagés vraiment dans cette formation, qui ont envie de le faire et qui sont toujours partants pour aller de l'avant. Donc, au niveau pédagogique, on ne voyait pas trop au départ là où on pouvait aller. Et après, dans quelques semaines de formation, maintenant, on va dire que ça fonctionne très bien. Ils ont complètement adhéré au projet et ils sont très moteurs dans cette formation. On a des stagiaires qui sont très présents, qui progressent. Nos formateurs ont pris à cœur cette formation-là. Ils se sont vraiment impliqués et je dirais que, globalement, c'est très positif. L'objectif, ce n'est pas de former uniquement des jeunes, des lycéens, mais c'est aussi de sourire vers le monde de l'entreprise. Pour moi, déjà, le premier facteur clé de succès, c'est l'envie de l'entreprise. à ZAP, de mettre en œuvre une formation en contrat de professionnalisation pour des personnes qui sont en insertion professionnelle. Donc, de miser aussi sur des personnes qui connaissent pour la plupart pas du tout la menuiserie. Je veux dire, là, aujourd'hui, on a affaire à des candidats qui se sentent appartenir à une entreprise. Donc, ça, c'est hyper important et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas d'absentéisme. Forcément, la première année, on fait des choses à tâton, mais on a des équipes investies qui ont été là à chaque fois, qui ont envie que ça se passe bien, et qui ont à cœur que les stagiaires réussissent. Au début, c'est sûr que ça nous a fait un petit peu bizarre avec toute l'équipe de l'encadrant. De toute façon, après, j'étais avec Fred. Après, c'est toujours... On est un petit peu habitué au Greta d'avoir des formations un peu spécifiques. Là, c'était vraiment une demande un peu spécifique, blog, porte et plainte. Actuelle, vu que c'est des formations plus longues, je n'ai pas en plus... Sur 14 personnes... D'habitude, j'en ai 14. Donc, sur 14 personnes, j'ai des profils vraiment très différents. Ça peut aller du Bac plus 5 au 100 diplômes. Donc, du coup, là, me retrouver avec 8 personnes où il y a aussi des difficultés au niveau de la langue, de l'écrit. Donc là, il a fallu que je m'adapte aussi là-dessus. Faire des choses qui soient compréhensibles, directes. Tous les matins, on revoit du vocabulaire qu'on a vu la veille et on travaille que là-dessus. Parce que chacun a différentes compétences sur différentes choses. Donc après, le mieux, c'est de les faire travailler là où il leur manque des compétences. Parce que ça, d'habitude, j'ai toujours un coup d'avance au cas où, s'il y en a un qui a fini avant, voilà, j'ai toujours un autre truc à faire, de l'agencement, peu importe où qu'ils puissent voir. Là, vu que c'était vraiment ciblé et que le groupe avance vraiment très, très vite, parce que justement, vu qu'ils travaillent tout le temps ensemble, c'est là où ça nous fait bizarre et que c'est la différence avec les stagiaires qu'on a d'habitude, c'est que là, ils ont un travail en équipe. Quand ils sortent du camion, ils sortent à quatre, hop, il y en a un qui s'occupe des enrouleurs, l'autre là. Se préparer comme ça, je pense que c'est l'idéal. Et justement, travailler avec des entreprises dans le privé et être en direct avec une entreprise, ça, moi, je trouve, ça permet aussi de s'adapter et donner du contenu pour l'entreprise. Je ne connaissais pas la ménuserie, je ne connaissais rien dans le domaine parce que je suis à l'aise, je vois d'autres choses, de nouveaux trucs et des trucs qui me plaisent beaucoup. Point négatif, je ne sais pas, je n'ai pas vu beaucoup. Ça a été bien accueilli, bien expliqué et on nous a bien défini ce qu'on attendait de nous. C'est le terrain qui compte. Nous, après, que ce soit à l'exte ou à l'ouest, pour nous, ça ne change pas grand-chose. C'est sous le terrain. Du moment que dans le terrain, on nous dit ce qu'il y a à faire, donc on nous explique ce qu'il faut faire, le reste, après, ça suit. Moi, personnellement, ça m'a... de découvrir d'autres métiers et d'apprendre plus et apprendre d'autres métiers. On est polyvalent, ça fait de découvrir plusieurs trucs, soit des portes, poser les cadres, faire des blindes. Ça, c'est pas mal. Dans la formation, on a formé beaucoup de choses. Dans la formation, on a appris comment on utilise le machin, le raboteur, les fonceaux, les autres machins. Après, on dessine et on va prendre toutes les codes. On savent comment on prend le code, comment elle vous prend pour donner la fabrication. Cicillon, c'est déjà une grande entreprise. Et pour moi, c'est déjà une entreprise bien qui prend soin de ses employeurs, de ses ouvriers. Et ça, c'est carrément bien. Ils nous ont bien accueillis. Il n'y a pas eu de souci. C'est magnifique. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ils sont bien. Par exemple, la première joie qu'on a rentrée à Soussillon, on a venu lancer la télé et tout. Franchement, ça nous fait plaisir. C'est super bien. Ils ont bien accueillis. Ils ont fait tout pour nous. et voilà, moi, je suis prêt à remplir. Quand on a des stagiaires qui ont envie, on a juste envie de s'impliquer et de toujours en faire plus et de progresser ensemble avec eux. Moi, je pense que l'enjeu est plutôt humain. C'est sur l'humain qu'il faudra faire très attention parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes, il y a beaucoup d'images préconçues. Il faut savoir contourner ça et il faut vraiment l'accompagner en interne. Il y aura des échecs, c'est évident. Il y a un pourcentage d'échecs, il faut l'accepter et pour autant, il y aura de bonnes surprises. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada